C'est l'histoire d'une banale fuite d'eau qui débouche sur une enquête antiterroriste. La scène se déroule ce matin à Vijuif, banlieue parisienne, et l'artisan qui intervient pour la réparation a besoin d'accéder à un appartement potentiellement vide. Effectivement, à l'intérieur, il n'y a personne. En revanche, il y a des produits chimiques, des bidons, flacons et autres petits récipients, un vrai laboratoire clandestin avec des produits qui peuvent servir à fabriquer de l'explosif artisanal du TATP. Vous savez, l'explosif notamment utilisé par les terroristes de l'État islamique. La police a donc bouclé la zone. Les démineurs et les experts du laboratoire central ont récupéré et neutralisé les produits pendant que leurs collègues de la BAC ont retrouvé et interpellé le propriétaire de l'appartement dans la ville voisine du Kremlin-Bicêtre. C'est un homme de 36 ans qui était tranquillement installé à la terrasse d'un café avec un autre homme de 47 ans. Ils ont tous les deux été arrêtés, placés en garde à vue. À ce stade, on ne connaît pas encore leur degré d'implication et leurs éventuels projets. Mais le parquet antiterroriste a ouvert une enquête. Elle est confiée à la DGSI et à la section antiterroriste de la brigade criminelle.